Je suis Christian Oumann, bienvenue dans cet épisode qui fait suite à la présentation d'une autre vidéo qui traitait de la polarisation des emplois et de la courbe en U. Et dans celle-ci, je présente une alternative qui est l'hypothèse W. Le problème que me pose la courbe en U qui est le symbole de la polarisation des emplois, donc je rappelle, la courbe en U symbolise la disparition des emplois intermédiaires au profit, si l'on peut dire, du déclassement, c'est-à-dire la perte des emplois intermédiaires vers des emplois moins qualifiés et donc pour leur titulaire un glissement vers des conditions moins intéressantes, notamment salariales, ou alors l'alternative qui est de se former davantage, d'acquérir encore plus d'expertise et de connaissances pour pouvoir aller du bon côté, si l'on peut dire, rester dans son domaine de compétences, dans sa zone d'expertise, mais à un niveau supérieur et non plus celui des emplois intermédiaires. Le problème que je vois avec la courbe en U, c'est qu'elle propose uniquement un choix binaire, c'est-à-dire le déclassement ou la montée en gamme, si on peut dire. Elle s'appuie sur des statistiques pour prouver la réalité du phénomène. Alors ça, c'est incontestable. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est de dire que, puisque les chiffres ne montrent aucune autre alternative, voilà non seulement la réalité, mais on postule que c'est désormais de manière inévitable ce qui attend les salariés, notamment pour les emplois menacés avec des qualifications intermédiaires. Comme il me semble improbable qu'il ne puisse y avoir que cette fatalité, je propose une alternative que j'appelle la théorie W. Alors, qu'est-ce que c'est que le W ? Le W fait écho au U et là, le W fait réapparaître une catégorie d'emplois intermédiaires, mais qui cette fois-ci ne sont plus fondées sur des connaissances métiers, mais bien plus sur l'aisance à utiliser les nouvelles technologies pour accomplir une mission dont on n'est pas forcément expert du domaine. Alors, pour illustrer cela, je vais prendre un exemple. Prenons un soudeur spécialisé, hautement qualifié dans son domaine, il est remplacé par un robot et rationnellement, il y a de nombreux avantages de remplacer des soudeurs humains par des soudeurs robots lorsque c'est possible. Il y a en particulier la répétabilité, le fait de retirer tous les aspects pénibilités aux humains. Il y a l'aspect capacité, le robot est infatigable, il peut tourner 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc la probabilité qu'un soudeur, même hautement qualifié, soit remplacé par un robot existe bel et bien. Est-ce que pour autant, mon soudeur qui a été remplacé par le robot, est-ce que s'applique à lui la fatalité de la courbe en U ? C'est-à-dire le déclassement où il va se retrouver, si on exagère un petit peu, livreur de pizza parce qu'il n'a plus d'autre choix dans son domaine de compétences ? Ou est-ce qu'il va devenir docteur S ou d'âge pour pouvoir rester dans son domaine de compétences, mais à un niveau de qualification bien plus élevé ? Je pense que non. Il pourrait par exemple devenir agent de maintenance, mais un agent de maintenance augmenté, augmenté à l'aide des nouvelles technologies. Imaginons donc notre soudeur converti en agent de maintenance. Il dispose des équipements nécessaires qui lui permettent d'être guidé par un expert à distance, par exemple, donc d'aller sur le terrain et quand bien même il n'est pas expert du domaine à maintenir, il peut être guidé par cette assistance, ou alors il a des connaissances minimales et en cas de doute, il peut faire appel non pas à un ami, mais à un coach ou expert qui reste à sa disposition et qui peut l'aider, le guider. Il peut également, avec des outils de réalité augmentée, de réalité virtuelle, etc., avoir accès à des documents techniques, à, par exemple, des tutoriels qui se surimposent à la réalité pour lui montrer pas à pas comment exécuter la procédure de maintenance correctement. Il peut bénéficier, par exemple, d'une aide holographique qui lui montre précisément quelle vanne il faut activer, quel organe il faut démonter. Donc, il va suivre pas à pas une procédure, être guidé et probablement également être supervisé par une intelligence artificielle qui va s'assurer que le protocole d'intervention est suivi pas à pas comme il le faut, notamment pour des raisons de sécurité, que les différentes étapes sont bel et bien réalisées, acquittées, et ça c'est très intéressant parce que ça permet de fermer des boucles de contrôle. Ce n'est plus simplement du déclaratif où on s'en remet au professionnalisme de l'intervenant, mais il peut y avoir un système complètement bouclé par lequel l'intelligence artificielle va libérer l'étape suivante ou va autoriser l'étape suivante que si les étapes précédentes ont été réalisées et validées par des moyens qui sont vérifiables, contrôlables. Alors, je pense notamment à tout ce qui est consignation automatique à distance, des consignations, etc. L'intelligence automatique pourra autoriser ou non un certain nombre d'interventions en fonction donc du bon déroulement de la procédure. Si l'on est dans un tel cas de figure, il n'est plus nécessaire d'être un spécialiste de la maintenance. Une culture technique probablement est suffisante et là, l'écart est moins important pour notre soudeur de pouvoir se convertir parce qu'il a déjà une culture technologique, une culture industrielle, etc. Donc c'est beaucoup plus à sa portée que probablement aller vers des études très poussées en matière de métallurgie, de soudage, etc. Ou alors le choix peut-être moins intéressant d'être déclassé vers des emplois à faibles qualifications. Donc si l'on pense que ce type de métier peut émerger, on voit que la courbe en U n'est plus une fatalité mais qu'il peut y avoir réémergence d'une catégorie intermédiaire qui aujourd'hui naturellement ne se voit pas dans les chiffres puisque c'est émergent. Et je pense que les quelques emplois qui relèvent de mon hypothèse sont noyés dans le bruit ambiant, c'est-à-dire qu'elles sont si peu significatives statistiquement qu'on ne les voit pas encore apparaître. Pour autant, ça ne veut pas dire que demain, elles ne peuvent pas prendre une part significative. Néanmoins, la polarisation telle que la suggère la courbe en U, elle reste vraie et elle va probablement affecter un certain nombre d'individus, des métiers, des qualifications de manière indiscutable. Si je reprends mon exemple des soudeurs remplacées par des robots, et bien combien faudra-t-il de soudeurs qui se qualifient de manière plus-plus pour monter en gamme ? Il en faudra peut-être un parmi N et ce sera suffisant pour couvrir les besoins de l'entreprise, voire d'un groupe d'entreprise. De la même manière, on peut imaginer que les soudeurs qui perdent leur emploi de soudeurs stricto sensu peuvent être reconvertis en dresseurs de robots soudeurs, en coach, de robots soudeurs. En fait, j'aime bien l'image du dresseur de robots, mais de manière réaliste, il va falloir un soudeur expert pour peut-être 5, 10, 20 robots. Donc il se pose quand même la question de la conversion des personnels surnuméraires qui ont été remplacés par la technologie. Il est improbable que tous deviennent des dresseurs de robots, que tous deviennent des docteurs S. Soudure. Et donc pour partie d'entre eux, il se peut quand même qu'il y ait un déclassement. Donc voilà exposé ma réflexion de manière à la fois prospective, probablement pas tout à fait abouti. Si ça vous inspire des commentaires, surtout n'hésitez pas. Dans les commentaires de cette vidéo, c'est fait pour ça. Si vous avez trouvé de l'intérêt, voire de la valeur dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode sur l'un de mes médias. Sous-titrage ST' 501